bonjour et bienvenue ravi de vous retrouver merci pour votre confiance donc on se retrouve pour la formation complète j'espère que vous avez récupéré vos fichiers et vous allez pouvoir commencer à les utiliser dans cette formation complète on va s'intéresser vraiment à la manière dont on place les résats et dont on utilise le bloc réservation dalle sachant pour les voiles c'est exactement la même chose alors je vous donne ma méthode j'ai toujours fait de cette manière ça fait plus de sept ans comment ça marche concrètement il est important de mettre en xref les plans par exemple quand vous allez travailler vous mettez le plan architecte vous faites vos murs maintenant quand il s'agit de placer les résats l'astuce que j'utilise c'est la même chose vous allez venir en xref vous allez placer votre xref et vous allez pouvoir simplement venir indiquer vos réservations très facilement et rapidement avec des simples copier-coller cp je prends le point de base ici et par exemple je viens mettre une résat ici je vais mettre une résat là et là vous aurez compris ça va être très facile de faire ça puis ça et ensuite dans propriété on peut affiner voyez si je mets 30,06 et que je fais régène c'est pas terrible il vaut mieux mettre quelque chose de rond là les plans les fonds de plans parfois sont pas très bons et du coup vous mettez 30 30 du coup quand vous faites régène vous pouvez constater que c'est parfait vous avez juste à bouger le texte pour pas que ça tombe dans le mur c'est toujours mieux exactement de la même manière on va faire l'autre je vais mettre 30 en 30 parce que visiblement c'est la même chose je fais régène pour vérifier ma dimension et je vais faire comme ceci si je voulais choisir de modifier plusieurs résats je ferai ça et je pourrais dire avec annotation mais sans axe par exemple donc ça c'est une possibilité quand vous avez plus d'un bloc à changer utiliser plusieurs sélectionner les deux aller dans propriété et changer directement les paramètres ici donc c'est vraiment toujours le même principe on peut déplacer ou copier ce bloc qui finalement est très très efficace on le voit ici donc pareil je viens mettre 30 par 25 pour avoir quelque chose de propre voilà je déplace un petit peu alors il y a bien sûr possibilité de faire des réservations circulaires comme ceux ci vous pouvez changer le rayon pour changer le diamètre par exemple 10 de rayon équivaut bien sûr à 20 de diamètre alors petite astuce pour les réservations étancheur on a par exemple possibilité de mettre un décaissé alors j'utilise le décaissé ep pour tout ce qui est étanchéité peut garder l'axe et ici je viens mettre par exemple 50 par 50 en général c'est couplé avec une autre résa qui vient comme ceci et voilà on a automatiquement réalisé ce genre de réservations très facilement on peut faire des décaissés de la même manière c'est à dire que si vous avez des décaissés à faire vous faites décaisser avec annotation et axe pourquoi pas et ici je viens indiquer un décaissé plus une résa éventuellement donc on voit ici si je le passe en avant bon j'avais j'avais masqué mon nettoyer mais c'est pas vraiment bon c'est pas très grave bref on voit que on a à la fois un décaissé et un trou à l'intérieur on peut supprimer aussi le trou et garder seulement un décaissé si vous avez plusieurs décaissés c'est pareil vous allez venir sélectionner les deux à l'aide en propriété et venir dire que la hauteur du décaissé fait par exemple 6 et m à jour on peut bien sûr changer les longueurs de 60 par 30 et faire régène petite astuce si votre fichier contient énormément de réservations et énormément de champs grisé donc tout ce qui est champ dynamique grisé ça veut dire que ça va peut-être alourdir le régène si vous faites régène si vous voyez que ça rame beaucoup vous pouvez faire m et c'est mettre à jour champ le la différence c'est que le m et va mettre à jour par exemple ce que vous sélectionnez comme ceci dans cette zone alors que le régène lui va mettre à jour partout donc vous comprendrez facilement que régène dans un fichier énorme ça va être très lourd m et vous choisissez ici cette zone ça veut dire que ça ça n'est pas traité donc ça ira très très vite j'ai pas ce problème ici il n'y a pas grand chose mais je vous donne l'astuce donc comme il s'agit également de blocs dynamiques vous pouvez modifier en faisant clic droit éditeur de blocs pour modifier les blocs dynamiques je vous incite quand même à regarder la vidéo pour créer vos propres blocs blocs dynamiques parce que quand vous allez rentrer dedans vous allez vous apercevoir que c'est loin d'être simple et effectivement ça risque de ramer un petit peu et vous risquez de faire des bêtises si vous vous y prenez mal donc il y a plusieurs possibilités soit je propose également de créer des blocs pour vous soit vous pouvez télécharger de la formation ou suivre une formation avec moi directement c'est un peu comme vous le souhaitez donc voilà pour cette formation j'espère que ça vous a plu pensez donc à récupérer et à consulter tous les fichiers je vous laisse finir de suivre tranquillement cette formation et je vous dis à très vite allez merci au revoir